Alors on est toujours au salon de la moto d'Orléans avec René Chouard, comment tu vas ? Ça va bien ! Depuis le temps que je te connais, je te vois au Bourbonnais, je te vois faire des stages de pilote. Ici salon de la moto, carrément différent. Là c'est plus les adultes, c'est les enfants ? Non, c'est partout sur les enfants. En fait j'ai ouvert une école de pilote pour les enfants, maintenant ça fait 2 ans. Âge minimum ? Âge minimum, alors normalement c'est 5 ans. En fait, il n'y a pas d'âge minimum, c'est 1m15 pour qu'il puisse monter sur la petite moto. Ah ça c'est bientôt ! Et après il faut qu'il se débrouille quand même pour qu'il fasse du vélo sans roulette. Vous voyez, il est passé direct à la Drézière, c'est quoi ? Et ça justement, ils ont vachement plus d'équilibre quand ils font ça. Mais par contre, il a 2 ans et demi, c'est déjà un mètre ? Ah oui ? Ah non ! Peut-être qu'il a 3 ans et demi, il va être... En tout cas, dans la réglementation, il n'y a plus d'âge minimum. Mais en général, ça correspond à 5 ans après. Donc ça fait 2 ans, comme je te le dis, que j'ai ouvert une école d'étage pour les enfants. Elle est dans quel coin ? Alors, justement à plusieurs endroits. J'ai Adreux, sur le circuit des Aiguillers et sur le circuit du Bourbonnet. C'est 3 endroits, à chaque fois je fais des stages pour les vacances. Je fais des initiations d'une demi-journée. Les demi-journées, c'est quand même 2h30 de moto, donc c'est déjà une belle initiation. Super, surtout pour les enfants ! Et souvent, je fais des journées complètes. Voilà, donc des journées complètes. Je fais au moins une journée sur chaque circuit par mois. C'est assez cool ! Alors, comparons un peu. Qu'est-ce qui est le plus facile ? Apprendre à un adulte. Alors, sachant que l'adulte, je suppose que quand il arrive, il a déjà des... Tu crois avoir des bases ou des notions. Donc souvent, tu es là pour les casser et lui en remettre d'autres. Bah voilà, c'est une approche totalement différente. Disons qu'un enfant, lui, il a toujours des congrès. Et c'est des éponges. Donc tu leur dis un truc, c'est parti. Ils en ont pris. Du moment, ils te font confiance. Quand tu leur as appris 2-3 choses qui fonctionnent. Après, ils savent que c'est toi qui c'est. Donc ils ne cherchent pas. Ça, c'est vraiment aux adultes. Et même... Qui va contesté. Il y a de mieux. Ouais, merde ! En tout cas, c'est carrément différent. Et je te dis, là, je suis en train de vraiment développer le secteur vitesse pour les enfants. Ça, c'est bien. Je suis en train de chercher des partenaires pour des combinaisons et des choses comme ça. Parce que pour l'instant, c'est ce qui me traîne. Mais lorsque ça sera le cas, vaincre à l'école de vitesse. Ça, c'est cool. Bonne continue d'étranger. Ici, on est à Katmoko. Je viens de voir des jeunes tournées. Ouais. Et alors, comment ça se passe ? Là, en fait, on a fait une animation gratuite. Ouais. Et donc, je prends les jeunes à partir de 6 ans. Là, cette fois-ci. Pareil, les mêmes périodes aussi. Et en fait, l'histoire, c'est... Je leur apprends à découvrir. C'est une vraie initiation. On se démarre, on s'arrête. On fait 2-3 tours sans s'arrêter. Là, j'ai vu le petit démarrage un peu en tournant quand même. Démarrage en tournant. Donc, il y a déjà des trucs un peu techniques. Mais on n'a pas vraiment le temps de s'éprancher puisqu'il y a beaucoup de monde qui attend. Donc, c'est un petit peu le manège. Ouais. Mais ça donne des idées, quoi. Ça donne des idées. Et les gamins, ils sont pour eux. Enfin, pour eux, la moto, c'est génial. C'est clair. Là, en tout cas, bien. Bonne continuation. Ah bah, merci beaucoup. Merci pour ces quelques mots. Ah ouais, avec plaisir. On se revoit avec plaisir. Sans problème, merci. Bonne journée à toi. Merci, ciao, ciao.